Musique Bonjour et bienvenue à Sport5, le sport à son meilleur. Je suis Jean-Marc Uncoupe et voici mon collègue Yvon Gagné. Bonjour Yvon. Alors, bonjour Jean-Marc. Alors Yvon, comment as-tu trouvé que le Canadien a joué hier? Ouais, ils ont joué un bon game, je crois que tout le monde a participé. Donc maintenant, allons au fessayant de la partie des Canadiens. On a commencé la partie en présentant l'hymne national du Québec, puisqu'il est devenu souverain il y a quelques jours. Effectivement Jean-Marc, écoutons ce que ça a donné. Jean-Luc Pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Jean-Luc Pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Alors débutons avec l'effet saillant de la première période. Dès le début de la partie, Maxime Lapierre donne le ton au match avec une solide mise en échec sur Joe Thornton. Oh, ça a dû faire mal. Ça ensuite menait à un combat entre Maxime Lapierre et Steve Bernier. Lapierre a écopé de 2 minutes pour provocation, 5 minutes pour s'être battu, 10 minutes d'inconduite et expulsion de match, tandis que Steve Bernier, lui, n'a rien reçu. Maintenant, allons voir ce qui s'est passé pendant la deuxième période. Malgré la pénalité imposée aux Canadiens, la marque est toujours de 0-0 en début de période. Mais regardez cet échappé de Patrick Marleau en fin de deuxième période. Ouh, Cristobal Huet lui a volé un but. Et puis finalement, passons au sommaire de la troisième période. La marque est toujours de 0-0 en début de dernière période. Cependant, en milieu de troisième, Joe bénéficie d'un tir de pénalité. Mais c'est une fête de tir. Alors, il arrive devant le gardien. De toute beauté. Oh, mais regardez ça de notre angle. Absolument fantastique. Le Canadien mène maintenant 1-0. Et voici ce qui complète la partie des Canadiens. Ils ont remporté 1-0 face au Shark de San Jose. Sheldon Suré a amassé le seul but de la partie durant un tir de pénalité. Cristobal Huet s'en tire avec un blanchissage son septième de la saison. Maintenant, la question du jour. Pensez-vous que la décision d'arbitre envers le combat de Maxime Lapierre et Steve Bernier a été injuste? La réponse après la pause. Au retour, les échos du vestiaire et le sommaire des autres matchs dans la Ligue Nationale de Hockey. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi n'a-t-il pas de cheveux? C'est simple. S'il aurait été Air for Life, il en aurait eu des cheveux. Air for Life permet la repousse des cheveux et empêche à quel visite. Alors voici la réponse à la question du jour. Pensez-vous que la décision de l'arbitre face au combat de Maxime Lapierre et Steve Bernier a été injuste? 95% des répondants ont répondu oui. Bonjour et re-bienvenue à Sports 5. Alors Yvon, comment trouves-tu la décision de l'arbitre face à Maxime Lapierre? La pénalité était absolument inutile. Bernier aurait dit prendre une pénalité de 5 minutes parce qu'il a jeté les gars le premier. Ce qui aurait du même coup annulé le powerplay de 5 minutes à l'adversaire. Maintenant, on va voir ce que les joueurs avaient à dire dans notre chronique Les échos du vestiaire. En tout cas, moi je trouve que la décision des arbitres était vraiment pas juste. C'est lui qui a jeté les gars en premier et c'est moi qui a mangé la pénalité. Je trouve ça vraiment pas juste mais de toute façon, on a réussi à gagner la partie pareil fait que ça compensa. Ouais, on a joué une bonne partie. Il a eu un gros désavantage numérique mais nous nous en sommes bien sortis. On l'a gagné et c'est important. Allons maintenant voir ce qui se passe dans les autres matchs de la Ligue Nationale. Washington contre Phoenix. Regardez ce but majestueux d'Alexander Ovechkin qui est sans doute sans hésitation le plus beau but de la dernière décennie. Et maintenant, regardez ce but de Sidney Crosby, c'est absolument fantastique. Alors, c'était déjà tout pour l'émissaire d'aujourd'hui. C'était Jean-Marc Kunecoupe. Et ils vont gagner. À l'antenne de Sports 5, revenez nous voir et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501